Le TORCO a finalement pu être convoyé jusqu'au port de Motouta mardi soir, vers 22h30, non sans difficulté. Échoué sur le récif de Raroya il y a 8 jours, le cargo de 132 m a nécessité l'assistance de la marine nationale et l'intervention du remorqueur, le Aitonui 1 et 2. L'opération a duré 4 heures. 1. Déséchouer le bateau. 2. Le mettre dans une position de dérive non dangereuse. 3. Le surveiller. C'est un succès complet. Le bateau qui avait perdu son gouvernail était difficile à manier. Ça a été une mission parfaitement réussie. Malgré le fait que nous avons eu des ruptures de remorque à la fois sur le Bougainville et sur l'Aiton, c'était devenu secondaire par rapport à la première mission qui était de le sortir du platier pour éviter la pollution. Il y avait deux remorqueurs mobilisés, à ma connaissance, l'Aitonui 1 et 2, et un pousseur qui se tenait paré au cas où. Et on voit que ce sont des vrais marins et des professionnels qui ont pensé cette manœuvre, puisque effectivement, suite à une rupture de remorque, le pousseur est intervenu pour toujours maintenir en sécurité le bateau. Le haut-commissaire a tenu à féliciter les équipes du pays et de la marine nationale qui ont conjointement participé à la réussite des opérations. La chose la plus importante dans ce périple, qui a duré évidemment plusieurs jours depuis dimanche dernier, c'était de le sortir du platier. Car la houle provoquait évidemment des coups de boutoir sur la coque avec le récif. Et que dans un délai relativement court, d'après les experts, on aurait pu avoir tout simplement une voie d'eau dans le navire, ce qui aurait rendu les choses très complexes. Une enquête a été ouverte par le parquet. Ce mercredi, la douane a inspecté le navire afin de déterminer la raison pour laquelle le commandant du TORCO n'a pas alerté plus tôt le JRCC, alors qu'il dérivait depuis trois jours déjà. La première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada